Donc, bonsoir tout le monde, j'ai déjà fait une presse sur BORL, un Node.js, qui l'a vu ? Je ne peux pas faire tout à fait la même, je pense que tout le monde n'a pas forcément vu, donc je vais faire en accéléré, je vais expliquer ce que c'est que l'outil. Et il y a une nouveauté, donc c'est pour ça que je reviens parler, ce n'est pas pour tous les deux fois avec la même chose, bien sûr. Parce qu'on peut maintenant inspecter des processus Node.js, en plus inspecter des sites web côté front, c'était d'ailleurs un feedback qui m'avait été fait pendant le talk que j'avais fait à Node.js Paris, donc merci pour le feedback, j'avais déjà pensé, mais ça m'a conforté dans l'idée. Donc je m'appelle Étienne, je suis évangéliste dans une boîte que je ne citerai pas trop, une Microsoft, mais je ferai aujourd'hui toutes mes démonstrations dans Firefox, voilà, par respect et par un bon lieu magnifique pour le préconner, c'est vrai, et donc voilà, j'ai co-créé OranJS qui est un outil qui fait l'équivalent d'un habituel en remote, principalement pour du mobile, et vous pouvez le tuer sur Twitter si besoin. Alors, si jamais c'est trop chiant, n'hésitez pas à m'arrêter, si vous avez des questions, vous pouvez les faire aussi au fil de l'eau, ce sera plus simple de les regrouper, mais si vraiment il y a un truc qui vous choque à un moment donné, n'hésitez pas. Donc le web, on aime tout ça, on aime ça côté serveur au sein moment avec Node.js, mais aussi côté compte, parce que ça s'adapte partout, c'est le langage qui est le plus cross-platforme au monde, dans l'univers même d'ailleurs, et puis c'est standard, on aime le web pour ça, je ne rappelle pas ça pendant trop longtemps, ce n'est pas forcément interne. Donc quand on veut débugger un site web, on utilise généralement F12, donc il y en a dans tous les navigateurs, avec des trucs cools dans certains, qui n'existent pas dans d'autres, et inversement, je vais continuer à citer, donc Firefox, c'est un super débuggeur web audio, je ne sais pas si vous avez déjà testé, s'il y en a qui font du web audio, je ne sais pas, qui est vachement mieux que le nôtre, puisque nous, on n'en a pas. Et voilà, et donc du coup, en fait, on est déconfronté à un problème, j'ai fait une version raccourcie là, c'est que, alors s'il y en a qui font du web ou du front aussi, quand on veut débugger sur un mobile, ça peut devenir assez rapidement un peu chiant, parce qu'en fait, on est obligé de se brancher en USB, donc par exemple, si on veut débugger dans un Safari mobile, dans un site web qui tourne dessus, on se branche en USB sur son Mac, et puis on est obligé de faire une connexion F12 vers l'iPhone. Pareil pour Home, pour IE et Edge, c'est un peu compliqué, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais en tout cas, c'est un petit peu compliqué d'avoir une expérience de ce type. Donc, c'est pour ça qu'avec plusieurs potes, tous de chez nous, il y a quelques-uns en dehors aussi, on a créé vraiment, donc ça reproduit vraiment l'expérience F12 au maximum possible, il manque un truc, je vous dirai après, mais on est en train de bosser dessus, et tout ça à distance. Donc évidemment, on a pensé pour le mobile, et ça peut marcher pour n'importe quel navigateur, si on est à distance, on peut très bien l'utiliser quand même. Donc, c'est basé sur Node.js, évidemment, il y a de l'Express, du Socket.io pour la communication entre le dashboard de l'entrée et le serveur, enfin le client, et puis on a l'authentification avec Passport, c'est assez light, on a un petit peu d'authentification pour éviter certains problèmes qu'on pourrait avoir si on veut le déployer un peu plus largement. Ça va jusque là ? Alors, j'avais déjà fait la dernière fois, mais comme tout le monde n'a pas vu, je vous propose de faire une petite démo collaborative, donc si vous avez, je pense, un téléphone, pour moi, ne vous inquiétez pas, c'est un site web, il ne va rien se passer, ou sur votre Mac, etc, ou n'importe quoi, vous connectez là-dessus, c'est, alors j'ai pris, j'y avais, bit.ly, slash Node.js Paris, donc si vous voulez, je vous le rends, je l'ai pris juste pour là, je peux vous rejeter, vous allez suivre, bit.ly, Node.js Paris, vous allez tomber sur une page web un peu moche, c'est normal, c'est la page du démo, donc je suis bien dans la faute, ça. Donc ici, donc en fait, on est sur le, ce qu'on appelle le dashboard, enfin c'est le tableau de bord, qui est un petit peu ce qu'on retrouverait quand on fait un F2 classique, et donc là, il y a deux personnes qui se sont connectées, ou alors, peut-être d'autres, personnes qui se sont connectées, deux, c'est déjà pas vrai. Donc du coup, le principe, c'est qu'on a réellement, on a accès au DOM, alors je pense que j'ai un autre problème, enfin, peu importe. Il y a un petit problème dans une version de dev, c'est pas grave, disons que vous ne l'avez pas vu. Donc si, par exemple, je fais ici, je rafraîchis peut-être la page, tout simplement, sur le moment de solitude, vous connectez tout ça. là, en haut, peut-être pas, hop, je me reconnecte. Alors, j'ai un bon, alors, si vous pouvez ne plus vous connecter. Non, peut-être pas ça chez vous. Donc, je vais prendre celui-là parce que c'est le 0, qui est numéro 0. Non, c'est un... voilà. Alors, théoriquement, là, sur le site web... Non, c'est le 0. Non, c'est le 0. Non, c'est le 0. Non, vous êtes un 0, il y a un avec moi. Bon, je vous corrigerai le 0 ce soir, mais ne vous inquiétez pas. Je déploie une dernière version, vous savez le truc, il ne faut pas faire juste avant la presse. Donc, du coup, théoriquement, là, quand je passe la souris sur les différents éléments, ça doit les supprimer en surbrillance dans le... On ne se connaît pas. Voilà, donc, si je le mets en surbrillance, en gros, l'idée, là, derrière, c'est que, imaginez le scénario, vous avez différents mobiles parce que vous débuguez, vous le testez partout, vous avez un Android, un iPhone, une tablette, un achat. Donc, vous voyez qu'il y a potentiellement un problème sur Android. En fait, Identify, normalement, il y a la liste de tous les clients à gauche ici. Là, je suis un peu ridicule parce que ça n'a pas marché. Et, en fait, parmi cette liste de clients, vous ne savez pas forcément lequel est le nom. Donc, quand on lit sur Identify, ça doit envoyer un numéro, ça envoie un numéro à tous, sur chacun de ces écrans-là. Ça va vous permettre de débuguer directement votre bosse aussi. Donc, on peut faire des choses du genre, par exemple, si tu regardes là où il y a marqué Console Login, le renommer juste en Login, normalement, ça fait une modification en live. Donc, c'est exactement, je ne m'attarde pas sur ça, vous pouvez regarder, il y a plein de plusieurs vidéos qu'on a faites sur le sujet. Ça permet, en gros, tout simplement, de faire des modifs comme n'aurez-vous en live sur le DOM, dans le CSS aussi, si on a besoin, de vérifier le résultat. Du coup, de se dire, c'était bien ça mon problème, genre j'avais un problème d'arrondi dans mon outil, je ne sais pas quoi, de visualiser que c'était bien ça le problème, on le voit sur l'outil, et on peut, du coup, le débloquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous montre un exemple live, si j'y arrive. Ne vous connectez plus. Voilà. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui m'entend de la lettre. Hop, je sépare le petit onglet. Tac, voilà, ça c'est moi. Donc, du coup, voilà ce que vous n'avez pas vu tous, parce que vous n'étiez pas sur votre téléphone, c'est qu'en gros, il y a une connexion qui se fait en temps réel. Donc, j'ai accès, je passe ma souris sur des éléments, ça les met en surveillance. Donc là, typiquement, je passe sur un bouton, vous voyez à droite, ça se met en surveillance. Si je modifie n'importe quoi, je peux le modifier, ça va directement le modifier dans le résultat qui s'affiche à l'écran. Donc, on peut modifier aussi le CSS, on a accès à la console, on a accès, ici j'ai la console, je peux envoyer du code JavaScript directement sur le client. J'ai accès aux objets, j'ai un best practice analyzer qui va aller scanner le site et baser sur des outils open source comme Axe, par exemple, pour monter des informations sur est-ce que le site est accessible, etc. Il y a un network monitor qui va remonter un waterfall, ce genre de choses-là. Bref, il y a plein d'outils de ce type-là qui existent. Donc ça, c'est un outil qu'on avait créé à la base pour débuguer un site front. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est assez simple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce qu'on fait, c'est que, pour l'utiliser, en gros, c'est un package npm, on l'installe, vous pouvez l'installer si vous voulez. La version qui est dans npm, normalement, elle appelle le bug que j'ai là. Si vous voulez tester, bravo. Ensuite, vous tapez voron et une commande, ça lance un process node, pas deux précisément d'ailleurs. Ça lance deux process nodes qui, en fait, c'est lui qui va servir le dashboard, ce qui affiche le dashboard qui est là. Et il sert aussi une deuxième chose qui est un script, qui est général à la volée, un script javascript. Et ce script-là, en fait, il faut le référencer dans le site web que vous voulez débuguer. Pour le référencer, par tournoi, vous faites ça, n'importe qui qui va se connecter sur le site, automatiquement, ça va se connecter au dashboard et s'afficher, vous pourrez naviguer avec le truc. Donc ça, c'est quand on veut le faire, quand on est en mode test, en mode dev, par exemple. On peut aussi le faire si on va modifier le site web. Je vais vous montrer un petit exemple. J'ai ici, en local, j'ai une instance de varon qui tourne. Et en fait... Donc, je vais me connecter. Donc, il y a un proxy qui existe. C'est ça. Donc, le proxy, en fait, c'est le deuxième process Node.js dont je parlais tout à l'heure. Donc, je peux mettre n'importe quelle url là-dedans. Donc, je vais mettre un... au-dozard.org Et je vais demander d'inspecter dans varon. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me génère une url. Ici, on voit là, c'est localhost.5050. Donc, et avec derrière, slash, quelque chose avec la target qui est ici, le site que je lui ai donné. Et donc, en fait, dès que je navigue via cette url-là, plutôt que de récupérer directement le site web, ça passe par le processus Node.js et puis ça rajoute, ça injecte le script varon à l'intérieur. Ce qui fait que, on est d'accord que je n'ai pas miné le script varon dans le site de Vodila, parce que je vous aurais sur parole. Et donc, on a exactement le même... On a exactement le même fonctionnement. Sauf que je me suis... Voilà. Pompé. Tac. Ah non, évidemment. J'ai déjà ressorti le truc là. Sans souris, c'est un peu compliqué. Bon. Je vous le refais. Je vous le refais. Mais on a exactement la même chose. Je sors ici mon site. Voilà. Tac. Voilà. Je vais vous parler. C'est une petite nouveauté. Alors, ici, j'ai un site web. Je suis dans Visual Studio Code. Ce qui ne se passe pas, c'est un outil open source pour faire du... Alors, ce n'est pas Visual Studio que vous connaissez peut-être. Vous avez une mauvaise réputation autour de ça. Ça n'a rien à voir. C'est un sublime texte avec... Enfin, une sorte de sublime texte avec une intégration native à Git et surtout du Debug Node.js pas à pas. Je vous l'ai montré la dernière fois. Il y a le Talky qui est dispo, je pense. Si jamais vous le regardez. Et, en fait, ici, j'ai un site que j'ai démarré en Debug, qui est super moche parce que je ne suis pas designer, dans lequel il y a la liste des technos qu'on peut imaginer. Donc, ça va chercher ça dans un fichier texte. Ça parte le fichier. Et puis, ça les affiche dans un tableau. Donc, c'est vraiment super, super basique. Avec un petit effet, quand même, quand on va pas viser à l'air, on peut faire des trucs cool avec les CSS. Avec les filtres CSS. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le site qui tourne très bien en local. J'ai pas de problème. Et, ce site-là, donc, ce process Node.js, je l'ai déployé. Alors, c'est une ou une autre, mais c'est pour la démontre. Donc, j'ai mon process qui tourne d'ailleurs. Donc, là, j'ai une machine virtuelle qui est dans le cloud, quelque part. Donc, du coup, je suis plus dans le cas où c'est en local où je peux débugger mes outils localement et comprendre ce qui se passe et comprendre les problèmes. Potentiellement, j'aime pas accès à la machine. Et du coup, je vais lancer mon process Node. Je démarre, mais on est totalement la même chose. Mon site, je l'ai ici. Il s'appelle One. Voilà. Une URL un petit peu longue. Et donc, en fait, ici, c'est la même chose. Ce que ça va taper sur ce process qui est à distance. Et c'est là où on pense. Et donc, en fait, je vais pas montrer en live, mais en gros, quand... Ici, je me suis connecté avec... Je me suis connecté au process Node.js directement. Avant de vous montrer plus en détail, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors... Donc, du coup, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand vous rajoutez dans votre site client le script Vorlon, donc quand on est dans un site web front, ce qui se passe, c'est qu'on va aller frapper un certain nombre d'objets qui existent en standard, comme le B qui fait le console.log, toutes ces choses-là. En gros, on rajoute notre code à nous qui va aller, en plus, prendre ce qu'on a logué et puis l'envoyer directement dans le dashboard. Donc, on fait ce genre de choses-là. Et tout ça, c'est fait en JavaScript. Il n'y a absolument pas de plugin. Il n'y a rien de tout. C'est que du JS pur. Donc, du coup, on s'était dit, bah, Node.js, c'est du JavaScript, pur aussi. Et donc, du coup, on pourrait faire la même chose. Il y a deux, trois trucs qui changent, genre Windows, c'est plutôt global quand on fait Node.js, et des choses de ce type-là. Et sinon, le principe est le même. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un package npm qui s'appelle Vorlon-Node-Drapper. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que simplement, on le require dans son projet et on va lui donner deux, trois infos qui est juste l'adresse du serveur Vorlon pour qu'il aille connecter. Et à partir du moment où il est connecté, tout ce qui se passe dans mon process, on va pouvoir l'inspecter à partir du dashboard Vorlon. Donc, c'est le même principe sauf que, que ce soit le client front, c'est le process de JS. Donc, d'abord, on rajoute, enfin, on installe dans son projet ce drapeur-là. Puis ensuite, on va l'utiliser dans son code. On peut l'utiliser, mais on veut, le mieux que ce soit, le plus à la racine possible, bien sûr. Donc, on fait un require assez classique et ensuite, on a juste une fonction appelée. Donc, il y a Vorlon pour un start, ce qu'on a require qu'on start, avec l'instance Vorlon, soit en local, soit à déployer, OVH, dans Azure, dans AWS, donc, peu importe. Avec le nom du dashboard qui est par défaut, ça fait des défauts, c'est assez simple. Et un petit boulain qui dit s'il voulait que ce soit synchrone ou pas. Parce qu'en gros, il va quand même aller télécharger le fichier JavaScript. Donc, si vous n'êtes pas débloqué par ça, vous pouvez le mettre en, vous pouvez le mettre en asynchrone. Donc, c'est un tout petit peu différent. Il faut mettre true et puis une fonction qui sera le callback, sans rappeler derrière. Mais vous avez les deux possibilités. Une fois que vous avez fait ça, soit dans le callback, soit ici directement après cette ligne-là, quand c'est synchrone, tout ce qui se passe dans le process node, ça va être renvoyé. Enfin, tout ce qui se passe, mais il y a un certain nombre d'informations qui vont être renvoyées au dashboard. Je vous montre à quoi ça ressemble. On vous rappelle tout à l'heure, j'avais lancé mon process et puis ici, j'y ai accès. Donc, j'ai un nodejs-1. On n'a pas encore d'identify, etc. C'est encore un petit peu... Alors, ça fonctionne bien. C'est encore un peu en... C'est pas en test, on va dire ça en alpha ou en beta, on peut lire un peu comme ça. Donc, si vous voulez tester et me faire du retour, ça m'arrangerait aussi. Et donc, du coup, en gros, j'ai ici accès à trois plugins. Parce qu'on est d'accord que le DOM Explorer avec le CSS HTML, ça ne sert à rien là. Donc ça, on va l'enlever. Tout ce qui va être... Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on a enlevées parce que ce n'était pas pertinent. Donc, on se retrouve au final avec trois plugins. Le premier, c'est l'Object Explorer qui me montre tous les objets qui sont dans le global et tout ce qui est en soi. Ça va remonter tout ça directement ici dans l'interface. Donc, j'ai accès à toutes les variables qui peuvent être intéressantes. Et puis, j'ai accès à la console. Donc, tout ce qui va être logué par mon process Node.js, ça va remonter ici. Ça me sera affiché directement à cet endroit-là. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Et puis, le deuxième qu'on peut faire également, c'est qu'on peut exécuter du JavaScript. Parce que dans la petite zone de texte, je peux écrire console.log group par exemple. Et théoriquement, voilà. Donc, ici, ça m'a logué. Donc, ça exécute bien le code JavaScript dans mon process Node. Du coup, il ne faut pas le mettre en prod et tout ça. Je me dis juste au cas où. Parce qu'on a d'authentification et ce n'est pas non plus un truc au haute et tout ça. Donc, je préfère le préciser tout de suite. Généralement, j'ai la question. Et donc, en fait, j'ai mon problème qui est là. C'est qu'il me dit, parce que j'avais des technos tout à l'heure. Pourtant, le code, c'est le même et tout. Je ne comprends pas pourquoi c'est vide ici. Et donc, en fait, c'est vide parce que... Normalement, il y a un petit scénario et il faut pas le faire. En gros, le fichier, il s'appelle... Ça, c'est la variable dans laquelle on va récupérer les données. Le fichier, il s'appelle pas tech.txt, mais tex.txt parce que la personne qui a déployé le technicien, c'est des tech au pluriel. Donc, on va le renommer. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est... Comme je peux évidemment faire un console.lang, je peux aussi aller modifier des variables. Passe, égal. Donc là, du coup, plutôt que ça s'appelle un texte comme ça, enfin, un texte singulier, je vais rajouter un s. Voilà. Donc, je fais ça. Ça m'exécute cette modification dans mon process. Et du coup, si je reviens ici et que je rafraîchis... ça marche pas, j'ai pas trop de chance aujourd'hui. Voilà. Du coup, ça modifie... Ça bien modifie la variable. Je rafraîchis la page puisque le process, lui, il reste... Il est tout le temps en train de tourner. Donc, je modifie la variable. Je fais un appel sur l'express derrière. Ça va aller récupérer le bon fichier cette fois-ci. Donc, c'est un exemple, le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant. Donc, de ce qu'on peut faire avec ça. Pour l'instant, on est limité à ça, ce qui est déjà pas mal. Ça nous a servi nous-mêmes dans certains cas. Les next steps pour la prochaine version, ce sera d'avoir... On va faire des plugins dédiés. Alors, sauf si vous avez des idées, on pourra en parler après. Un dédié Mocha qui fait des tests avec Mocha. Voilà. À peu près 5 000 personnes. Donc, il y a... C'est généralement, les gens qui démarrent, ils démarrent tous à peu près avec la même stack. C'est un peu dommage, ils font de l'express avec du Mocha et tout ça. Donc, on va faire un plugin express qui va remonter toutes les routes par lesquelles on passe. On va faire un plugin Mocha qui permettra d'exécuter les tests et d'avoir un dérapport directement dans l'interface. Et un dédié Node.js avec des infos du genre, quelles sont les versions de Node, qu'est-ce que j'ai require dans mon app, ce genre de choses-là. Il y a ça. Et puis, il y a un truc qui manque, qui me dit peut-être, et j'aurais terminé sur ça, je ne sais pas du tout, je suis une autre mine. Un truc qui manque, c'est le debug pas à part. Voilà. je sais. Donc, le debug pas à part, c'est un peu plus compliqué à faire que les récupérer juste des données et des fiches dans une interface, pour plusieurs raisons. on ne l'avait pas fait pour la partie debug front d'un site web, parce qu'en fait, les débuggeurs, ce n'est pas du tout standardisé. Donc, la manière dont les outils F12 dans les différents animateurs communiquent avec le site web et le code pour débuguer, ça passe sur du websocket en général. Ce n'est pas du tout documenté. Je crois que Vaudilla, s'ils ont documenté un petit peu dans Firefox, mais chez Chrome, je crois pas trop. Et en gros, chez nous, pas du tout. Et donc, ce n'est pas standard. Le jour où ça sera standard, peut-être qu'il y aura un process, je ne suis pas transparent. Le jour où il y aura un process qui nous expliquera comment faire ça, on le fera certainement. Et en plus, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que si on veut lancer, faire du debug pas à pas, il faut lancer le navigateur en mode debug. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on développe des plugins pour le navigateur, pour que Vorlon, il se connecte, pour dire relance-toi. C'est vrai qu'à faire. Par contre, pour les process Node.js, c'est plus simple. Il y a un protocole qui existe, qui est défini. On va certainement le mettre en place. Le plus long, ça ne va pas être de dire mets un point d'arrêt ici, arrête-toi, etc. Ça va être de faire l'interface, récupérer le code et faire les différents pas. On va bosser dessus et on va le faire. Voilà. Donc, j'ai expliqué ça, j'ai expliqué ça. C'est à peu près tout pour moi. Pas de vraie conclusion. Ma conclusion, par contre, c'est... Là, on est vraiment aux prémices d'un truc. J'ai envie que ça devienne beaucoup plus grand que ça. et qu'on puisse avoir beaucoup plus de choses. Ce que je voudrais bien, c'est soit maintenant... Apparemment, vous ne pouvez pas donner de feedback là, parce qu'on s'est terminé par rapport à l'interrogation. Mais peut-être tout à l'heure, si vous avez soit une question, là, une question tout de suite ou alors même un feedback après, d'un truc qui manquerait ou si vous pensez que ça ne sert à rien, c'est aussi possible. Et si vous voulez en savoir plus, il y a vorlonjs.io et aussi .com, mais je mets le .io parce que c'est à la mode. Il y a 2-3 billets de blog sur pourquoi on a fait Vorlon et les versions et tout ça. Et puis, un site sur lequel on parle aussi de Vorlon qui s'appelle Experiences au pluriel pour microsoft.fr dans lequel on parle de web et de plein de choses de ce type-là. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, allez venir. Vous avez regardé notre splitter ? Oui. Et vous pouvez vous en inspirer, le forquer, parce qu'il y a déjà une information. En fait, pour cette partie-là, je pense qu'on va essayer de voir comment on peut fusionner les trucs. Là, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a modifié pas grand-chose pour que ça fonctionne directement tel quel avec notre code. Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut intégrer, soit intégrer des choses au type-là, soit on va voir comment on peut réutiliser le code, bosser avec eux, peut-être. Autre question ? Vous êtes combien ? Alors, on a démarré, on était quatre, enfin, deux, dans la cortine, on va dire. Là, on est plutôt trois, parce qu'au quatrième, c'est un chef, il n'y a pas trop de temps bosser. Et par contre, dans la communauté, c'est-à-dire que dans tous les plugins que j'ai montrés tout à l'heure, nous, on a réellement fait que les trois premiers, enfin, c'était nous, l'initiative, c'est le DOM Explorer, la console, et un Modernizer aussi, qui permet d'afficher ce qui marche, je ne sais pas ce qu'il y a qui, il n'est pas activé. Tous les autres, ils ont été initiés par des gens de la communauté, donc il y en a une dizaine à peu près. J'aurais voulu que ça soit plus, c'est déjà énorme, énorme quoi. Qu'ils soient arrivés jusqu'au bout ou que ça soit sorti comme ça. Donc au total, je pense qu'il y a une quinzaine de personnes qui vont bosser dessus. Et encore plus, si on regarde, sur le projet GitHub, on a un projet GitHub aussi. Donc, enfin, tout est open source, donc sur le projet GitHub, voilà. On a eu pas mal de poules récoltues on a 105 ans. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'usages clients ? Alors, pour ce truc-là précisément, pour l'instant, non. On a imaginé beaucoup d'usages. En fait, c'est surtout parce que, la manière dont on fonctionne, c'est que, pour les nouvelles fonctionnalités, dans le monde globalement, c'est soit, sur le GitHub, avec quelqu'un qui vient qui met une issue, on réfléchit pour voir si c'est une période ou pas, soit pendant les confs, quand on en parle, on a des retours. Quand on a beaucoup, beaucoup de retours sur un sujet, on se dit que ça peut être une bonne idée de le faire. Donc, pour l'instant, sur cette partie-là, en plus, ça vient de sortir, donc on a personne qui nous a dit qu'il l'utilisait. Par contre, sur Vorlon, côté front, là, il y a des agences qui l'utilisent, typiquement, pour démuner sur GitHub. Oui ? Alors, il y a une limite, dans l'A2. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, ça m'énerve. Non, alors, dans les confs qu'on a fait, je ne sais pas exactement parce qu'il faudrait regarder, mais je crois qu'on a déjà monté à 150, je crois. On n'est jamais monté au-dessus, on n'a jamais fait de test, il n'y a pas de limite. Dans l'A2, ça dépend un peu du serveur qui est derrière, je pense. Donc, il y a une limite qui est limitée à la puissance de la machine qui le fait tourner. Et, en fait, on déconseille un peu de l'activer en prod. Donc, on évite le problème, genre, tu as tes 10 000 visiteurs de ton site qui se connectent et qui, du coup, font tomber, ton serveur moron, je ne sais pas quoi. Et donc, en alternative à ça, ce qu'on a, c'est que sur le site, il y a une doc avec un petit bout de code qui permet de dire, voilà comment l'activer en prod. juste à un moment donné, il y a un client qui appelle, qui dit, j'ai tel problème, tu peux l'activer juste pour lui. Je ne sais pas si c'était la question derrière. Oui. Oui. J'ai une petite question. Pour moi, il y a une utilisation assez fréquente, ça sera pour tester les interactions sur ton site. du coup, il faudrait que, vous fonctionnez bien comme Grosersync ou, vous cliquez sur un des clients ou l'ordinateur et ça crée sur tous les devices. Est-ce que vous avez ça vaincu ou est-ce que ça marche avec Grosersync ? Alors, euh, non et oui, demi. Parle demi-midi. Du coup, ça devrait marcher avec Grosersync. En fait, on est en discussion avec eux pour voir qu'on a trouvé le projet. Enfin, très très, pour l'instant, c'est très très loin. Quand, ça fait partie des grosses demandes qu'il y avait en plus du debug Node.js, sauf que, comme on le fait un peu, beaucoup sur notre temps libre, il y a un tout petit peu sur notre temps employé Microsoft. Du coup, on a du temps limité, donc on s'est concentré d'abord sur Node.js. Et il y a toujours eu cette demande de dire tiens, si je clique, si j'ai tous mes mobiles, quand je clique sur un, ça le synchronise. Donc, on n'a pas encore décidé si, soit on inclut un truc qui va longtemps dans l'an, soit on fait juste quelque chose qui permet d'utiliser les deux en même temps. Et voilà, on va apprécier ce truc-là. Oui ? Sur le gestion du début, on fait une test ? Oui. Je vais montrer parce que, comme il y a eu un désastre sur un autre truc, je ne vais pas insister, mais je peux en parler à Windows, dans tous les plugins qui sont là. Il y en a que je n'ai pas tout montré, donc il y a MyDevice, ça permet d'avoir des informations sur la taille du client et tout ça. on s'est inspiré de ce qui avait été fait par Raphaël Gotter, de chez Résacréation, il y a parfois, il s'appelait MyDevice.io. Donc on l'a refait, ils sont d'accord, c'est pareil. Et en unit tests, pour l'instant, cette partie-là est un peu en jachère, c'est comme ça. Donc c'est, c'est pas Mocha, c'est QUnit. Voilà. Mais ça, c'est typique de, c'est quelqu'un dans la communauté, enfin dans la communauté, la communauté, c'est quelqu'un qui est venu en disant, j'en ai besoin pour faire des tests unitaires, je veux le faire pour du QUnit. Et en gros, il l'a fait. Et du coup, on a le plugin, parce que lui, il l'a fait en fait. Et du coup, pour l'instant, il y a ça. Et donc le principe, c'est que soit, tu tapes ton test unitaire ici, ça s'exécute, et en dessous ça te met un rapport, mais c'est super simple, c'est, il y en a un qui a marché, ok, je veux que, dans l'instant, ça s'arrête à ça. Ou alors, carrément, on va chercher un fichier JS, ça l'envoie sur le client, et ça le joue dessus. Ça peut être pas mal. Par contre, c'est du QUnit. Et donc, quand on va faire un bocal, on va le faire à la fois pour Node et pour Plant aussi. Voilà. Il y a d'autres, il y a Modernizer, ce que j'ai dit, ce qui est activé et désactivé. Et puis, il y en a un pour BabylonJS, qui est un moteur qui fait de la 3D, qui envoie des infos. Et, il y en a un pour Bullard aussi. qui remonte les scopes, donc là. Et puis, je crois que c'est à peu près de tout. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Applaudissements. Merci. 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 Merci.